salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour 5 idées coiffure avec les petits joues de tête comme ça c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup 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 demandé donc je m'exécute donc un max de like les gens un max de vue aussi ce serait sympa voilà voilà donc mes cheveux sont magnifiques on est d'accord émy est venu me les faire hier pour moi donc je vous remets la vidéo un peu foutoir en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si vous voulez aller voir voilà tout simplement alors on va commencer par la basique là j'ai fait ma demi-queue que je fais très souvent depuis que je l'ai vu sur insta je fais juste une demi-queue et je rabattre deux mèches de chaque côté que je fixe avec une petite barrette tout simplement voilà donc il vous faut aussi des mini élastiques c'est tout d'ailleurs je vais prendre un coupe élastique aussi important à m'arracher l'étif parce que ce serait malheureux de gâcher tout le tout le boulot qu'a fait émy sinon je me fais m'occuper donc là je prépare des noirs parce que j'en ai tout une chiée vous mettez ceux qui conviennent à vos cheveux bien évidemment soit des transparents soit des blancs la la façon la plus basique c'est sur les tresses voilà tout simplement donc mais je vais vous montrer une deuxième façon après à la place des tresses je fais autre chose aussi que j'aime bien faire de temps en temps donc vous faites une tresse voilà l'effet pas trop fine sinon les perles ne tiennent pas bien je vous conseille aussi de pas trop la serrer pour être sûr que ça tienne justement voilà petit élastique que moi je vais pas trop serré puisque après je vais enlever au fur et à mesure ensuite vous prenez dans l'estrat ce que vous voulez il ya plusieurs modèles je vous mets des liens en barre d'infos j'ai pris les mêmes que émy 1 de toute façon voilà je pense que j'investirai dans d'autres plus tard je vous conseille de les ouvrir aussi il met un petit truc pour les enfiler mais c'est un peu galère donc moi je vous conseille de les ouvrir et vous les fermer en tournant pour pas les aplatir en fait vous faites des petits mouvements de rond et si jamais ils tiennent pas bien vous écartez un peu la tresse en dessous pour qu'ils tiennent mieux voilà tout simplement donc là je vais en mettre un deuxième et faire l'autre côté et pour les enlever pareil vous les écartez et plutôt que de vous arracher les tifs 1 donc voilà ce que ça donne sur une tresse et ça habite direct une coiffure mais alors vraiment direct toi donc voilà pour la première coiffure et la première là un bis je vais prendre une autre mèche parce qu'il me faut que je garde une mèche au dessus pour faire la coiffure suivante donc là je tresse pas mais je vais mettre un petit élastique ça sert à rien de trop le serrer ensuite je tournicote dans l'élastique comme ça je pouvais le faire deux fois bon il faut que je le ressers un peu quand même parce que l'élastique il tient pas je refais pareil un peu plus bas alors là je vous conseille de prendre des plus petits après vous pouvez aussi glisser des anneaux dedans ça c'est une petite fois donc je vais prendre des petits et je le mets au niveau de l'élastique alors là il faut bien 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 serré sinon ça tient pas du tout c'est pas l'idéal parce que faut vraiment les serrés voilà et moi je regarde toujours pour les mettre en quinconce pas faire des barres comme ça dedans alors c'est sûr qu'à force de les ouvrir et des fermiers à la longue ils vont casser un risque de casser j'en ai pas encore cassé pourtant je les utilise mais avec le prix j'en racheter quoi il ya déjà une belle quantité de danser 120 je crois qu'il ya à l'intérieur voilà donc ça fait très beau ça fait un trou au milieu tout simplement un peu après plus vous prenez une grosse mèche plus ça va tenir en fait mes cheveux sont magnifiques les miel gère de fou allez voir parce que la vidéo ça vous dit ça mais vous l'avez pas encore vu j'ai avoir les mains toutes vertes et donc voilà pour la 1 bis 1 et la 1 bis franchement ça habite direct une coiffure et c'est pas bien long pensez pas que c'est hyper long à faire vous faites votre tresse et vous clipsez les trucs là c'est juste parce que je dois vous expliquer après vous pouvez en rajouter un ici sur l'élastique par exemple voyez vous vous amusez avec c'est tout simple parce que c'est dit que vous avez déjà eu en vidéo en réel voilà alors je prépare quelques bisous je vais prendre des petits et des plus gros voilà j'aime bien aussi mixer les formes sur la même mèche je vais prendre les grands par mèche alors ensuite ce qui fonctionne très bien que les demi que parce que j'ai perdu ma demi que je crois que l'accroché on va laisser comme ça je vais juste prendre la mèche ici devant donc j'ai quand même la tressé histoire que ça tienne bien voilà sera super fine mais comme ils seront plus plaqué sur la tête ça tiendra mieux j'ai fait n'importe quoi que j'ai pas pris les bonnes mais je suis on va jongler et je la pince derrière avec les autres mèches chez toi la rage voilà et un gros après vous en mettez autant que vous voulez mais moi j'ai mal fait mon truc j'avoue mais bon au moins vous comprenez et donc voilà avec les deux petits bijoux supplémentaires après vous pouvez les mettre où vous voulez un don mais je vous affiche les coiffures que je vous ai fait à chaque fois je crois que j'en ai pas d'autres attendait donc ouais je vous l'affiche j'avais fait plus ici j'avais pas fait en fait je crois mon truc ici je m'étais servi justement des mèches et sur celle là en fait écoutez je vais laisser cela voilà vous comprenez un peu l'idée quoi je pense donc j'en vais tout ça et je reviens parce que je sais plus du tout dans quelle ordre je vais faire maintenant donc je vais vérifier alors il ya eu cette coiffure aussi que vous avez beaucoup aimé enfin de toute façon vous les avez toutes aimées donc là j'ai juste enlevé ma demi-queue et les deuxièmes où j'avais attaché ma demi-queue de l'enfant c'était dans la tresse en fait donc j'ai dû refaire ma tresse on s'en fout alors je prends la partie de devant de mon crâne tout simplement je te laisse tout simplement voilà jusque là je fixe avec une pinette que je n'ai absolument pas prêt voilà dans l'autre j'avais fait deux deux tresses devant mais écoutez j'ai pas trop bêté non plus puisque j'ai vraiment fait dans cinq minutes voilà et on met donc les appareils des déco donc là je vais mettre que des petites j'ai les mains toutes vertes donc la colo des guerres j'encore un peu non je vais mettre une plus grosse aussi je vais mettre ceci je pense que c'est mes préférés avec les petites services ça et les couronnes bien évidemment voilà voilà pour cette coiffure là j'aime beaucoup aussi mais j'aime toutes les coiffures que j'ai fait alors la suivante la suivante c'est à peu près la même chose sauf que c'est avec deux petites caouettes donc j'enlève mon truc je vais garder ma mèche de cheveux du coup je reprends ici pour fixer en cahouette donc là je vais juste les serrer un peu je vais enlever le dernier sinon ça va pas faire joli donc là il faut les faire avec des petits élastiques sinon ça tiendra pas bien enfin vous allez voir voilà je serre ma cahouette et je prends une petite couronne parce que j'ai envie et que ça fait trop beau avec les petites couronnes donc là vous l'ouvrez au maximum qu'elle reste bien arrondie et vous cachez l'élastique avec donc je m'en étais servi un peu comme un pince d'élastique quoi de cahouette après si vous mettez une plus grosse la cahouette sera plus haute quoi voilà et voilà pour la version petite cahouette c'est une de mes préférées mais j'aime toutes les coiffures que j'ai fait franchement voilà et pour la dernière il faut que j'enlève tout là voilà le soleil reflète sur la façade en face j'ai un teint bizarre bref donc la dernière je crois que c'est celle qui a le plus suffrage vous avez adoré cette coiffure c'est pas bien compliqué donc je plaque mes cheveux du haut du crâne vers l'arrière après je vais enlever j'ai juste mettre une petite pinceauille pour les sécuriser comme ça derrière j'ai pas pris de pinceauille le trouble hop on s'en faut alors je vais prendre une première mèche j'ai peut-être pas l'apprentissage n'est prenez pas trop en bas non plus sinon vu que vous les tresser elles vont rétrécir et du coup on a du mal à faire le tour de la tête voilà donc là je les prises fort en rire donc ça sera celle de derrière je prends ma mèche je la tresse vers le haut ça fait faire du musc au bras ça fait même les bras hop on change de position donc vous inquiétez pas si vous ratez une maille de votre tresse ça se verra pas vous mettre un biou dessus j'ai ça mais j'en ai pas raté je la place là où je veux pas trop en arrière non plus qu'elle se voit je l'ai pris un peu en arrière à la mèche mais alors pas rendre rire on peut essayer de la fixer un peu de travers d'un fois tant pis vous comprenez principe de toute façon je suppose après c'est à vous de jongler comme vous voulez les faciles je mets une pinette que j'essaie de camoufler je fais pareil de l'autre côté donc je vais apprendre plus devant voilà alors si vous voulez être sûr qu'elle tienne bien vous sécuriser avec un élastique vous la placez et vous remettez un petit élastique avec une mèche de cheveux qui ici plus bas moi je le fais pas parce que là je veux pas que ça tienne vu que je vais pas la garder longtemps attendez devant c'est juste celle là j'ai merdé bon vous avez compris que le principe ensuite sur la mèche de derrière je mets des grosses perles bijoux c'est comme on se s'appelle donc là je vais en mettre une ici déjà pour camoufler le croisement de la tresse le fait qu'on leur mise rebiquée donc je fais pas tout toute la tresse je mets juste je laisse un petit écart et on va après avec les plus petites remettre en quinconce tout simplement voyez c'est pas bien compliqué c'est comme quand je vous ai fait les coiffures avec les élastiques ou avec les lacets des choses comme ça c'est juste pas vous prenez vos accessoires vous amusez tout simplement il ya plein 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 de possibilités alors c'est sûr c'est c'est tout le temps la même chose le principe est toujours le même mais il ya une infinie possibilité de les mettre comme vous voulez quoi voilà et ensuite je mets alors c'était ranger parce que sinon j'ai mon mieux j'ai cinq petites est ce que ça sera assez alors j'ai commencé au milieu ça passe et il faut au moins une de plus je les mets en quinconce par rapport à l'autre devant enfin derrière plutôt et si vous voulez vraiment encore bien sécurisé à la jointure vous mettez une encore qui réunit les deux traits sont le départ de la première et la fin de la deuxième voilà donc voilà ce que ça donne pour cette coiffure là approximativement donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup j'adore ces petits trucs là ça faisait très longtemps que je voulais les acheter et je les avais jamais acheté parce que je me suis dit je sais pas si je vais aimer si je vais prendre la patience enfin avoir la patience je vais faire merde j'ai oublié de détacher là mais au final voilà émis les a achetés je trouvais que ça faisait tellement beau dans ses cheveux je me suis dit allez plus le temps que tu les veux comme on l'est aussi et je regrette absolument pas parce que je m'éclate avec ces trucs là mais un truc de fou voilà bon après vous savez que les accessoires cheveux je m'éclate tout le temps mais je trouve ça tellement joli ça habite directement une coiffure vous faites deux petites tresses vous pincez deux trois trucs et bam vous avez une coiffure d'enfer quoi donc je suis bien contente et je sais que émy a commandé par exemple un gros serpent des trucs comme ça et je pense que je vais me les commander aussi un oui oui on s'influence l'une l'autre avec émy et manon c'est pas nouveau mais bref donc dites moi en commentaire laquelle dessin vous préférez un 5 et demi parce que si vous aimez ce genre de truc ou pas je vous avoue que j'ai fait un peu à l'arrache mais vous avez les photos de quand je les fais correctement mais j'aime trop et avec mes superbes cheveux ça donne encore mieux bref oui je 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 suis en extase devant mes cheveux depuis hier voilà bref donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait de me dire en commentaire laquelle des coiffures vous avez préféré je sais que vous attendiez beaucoup cette vidéo si j'ai mais je fais suivant mon planning voilà et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous